Au cours de cet après-midi, elle a pris la finale des barres asymétriques. Mais on va s'intéresser maintenant à la finale du sol masculin avec l'un des gymnases de l'équipe de France, Sébastien Taillac d'Antibes, qui a eu des petits problèmes avec son menton. Oui, on pourrait s'en étonner, mais pendant l'entraînement cette semaine, à la barre fixe. Voilà, superbe entrée, Fouline full out, malheureusement grand pas. Les équilibres arrière, j'espère qu'il n'est pas sorti du pratiquable. Oui, il est tombé à la barre fixe. Oui, c'était en Kovacs et il a pris la fixe sous le menton. Il était un petit peu près et quelques points de suture. Un salto avant encore tendu. Sébastien Taillac qui fait partie de cette génération dont je vous parlais, qui ne pourra peut-être pas prétendre aux Jeux Olympiques de Sydney. J'espère bien que si, Pierre. Vous pensez qu'il sera en nage ? J'espère même qu'avec l'expérience acquise à Atlanta, où il a été le meilleur français sur le concours général. Oui, j'allais vous le dire, mais en 4 ans, il peut se passer plein de choses. Bien sûr, mais il devrait être le chef de file, le chef de troupe de cette équipe de France, on l'espère, puisque c'est lui qui aura probablement la plus grande expérience à ce moment. Voilà, Vries, Salto arrière, corps groupé, bien stabilisé. Et alors, on le disait, Sébastien qui a été un petit peu handicapé sur sa fin de préparation au champion de France, à cause de cette malheureuse chute à la barre fixe. C'était très récent, c'était mercredi en milieu de semaine. Vous voyez, ça ne l'a pas empêché d'être présent ici, mais... Avec quelques appréhensions. Oui, on le comprend bien. Et puis cette hésitation en fin de diagonale. Je vous disais donc, effectivement, qu'il y avait deux générations qui se rencontraient aujourd'hui. Nous verrons tout à l'heure qu'avec Eric Casimir, nous détenons là, sans aucun doute, un nouveau leader de la gymnastique française.